Neuf citations. Thème, travail. 1. Travailler, c'est bon pour ceux qui n'ont rien à faire. Henri Jansson. Cette citation de Henri Jansson, « Travailler, c'est bon pour ceux qui n'ont rien à faire » peut être interprétée de différentes manières. En général, elle met en avant l'idée que le travail est bénéfique pour ceux qui n'ont pas d'autres activités ou occupations. Cela peut signifier que le travail apporte une structure, un sens et une utilité à la vie de ceux qui n'ont pas d'autres engagements. Cependant, cela peut aussi être une critique ironique du fait que le travail est parfois perçu comme une contrainte ou une obligation pour ceux qui préfèreraient ne rien faire. En résumé, cette citation souligne l'importance du travail pour certains, tout en pointant du doigt le caractère parfois contraignant de cette activité pour d'autres. 2. On vit en travaillant. On ne s'enrichit qu'en faisant travailler. Octave Mirbeau Cette citation d'Octave Mirbeau met en avant l'idée que pour réussir dans la vie et s'enrichir, il est nécessaire de travailler. En effet, Mirbeau souligne que c'est en travaillant soi-même que l'on peut espérer s'enrichir, mais également en faisant travailler les autres. Cela met en lumière l'importance du travail et de l'effort pour atteindre la prospérité et la réussite financière. Cette citation souligne également la notion de partage des richesses et l'importance de la collaboration et de l'échange dans la société. 3. La médecine du travail est la preuve que le travail est bien une maladie. Pierre Desproges Cette citation de Pierre Desproges, humoriste français, joue sur l'ironie pour critiquer la notion de « médecine du travail ». En disant que « la médecine du travail est la preuve que le travail est bien une maladie », Desproges suggère que le travail lui-même peut être considéré comme une source de maladies ou de problèmes de santé. Il remet en question l'idée que le travail est toujours bénéfique pour la santé, en mettant en avant le fait que la médecine du travail est nécessaire pour traiter les effets négatifs du travail sur la santé des travailleurs. C'est une manière humoristique de souligner les aspects parfois nocifs du monde du travail. 4. La réduction du temps de travail Pour les chômeurs, c'est déjà fait. Guy Bedos Cette citation de Guy Bedos fait référence à la réduction du temps de travail et à son impact sur les chômeurs. En disant « pour les chômeurs », c'est déjà fait, Bedos souligne que les chômeurs, qui n'ont pas d'emploi et donc pas de temps de travail à réduire, vivent déjà dans une situation de temps libre non choisi. En d'autres termes, les chômeurs subissent déjà une forme de « réduction du temps de travail » involontaire, puisqu'ils n'ont pas d'activité professionnelle régulière. Cette phrase met en lumière l'ironie de la situation des chômeurs par rapport à la question de la réduction du temps de travail pour les travailleurs en emploi. 5. Notre fatigue est souvent causée non pas par le travail, mais par l'inquiétude, la frustration et le ressentiment. Dale Carnegie Cette citation de Dale Carnegie signifie que notre fatigue n'est pas toujours due au travail lui-même, mais plutôt à nos émotions négatives telles que l'inquiétude, la frustration et le ressentiment. En d'autres termes, ce ne sont pas les tâches que nous accomplissons qui nous épuisent, mais plutôt nos pensées et nos sentiments qui accompagnent ces tâches. Lorsque nous laissons nos préoccupations et nos frustrations prendre le dessus, cela peut affecter notre énergie et notre bien-être de manière significative. Ainsi, selon Carnegie, il est important de gérer nos émotions et nos pensées pour éviter l'épuisement et rester en bonne santé mentale et physique. 6. Le génie est fait d'un pour cent d'inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf pour cent de transpiration. Thomas Edison Cette citation de Thomas Edison signifie que le génie ne se résume pas seulement à avoir des idées brillantes, mais aussi à travailler dur et à mettre en œuvre ses idées avec persévérance et effort. Selon lui, l'inspiration ne représente qu'une petite partie du processus créatif, tandis que le travail acharné et la persistance comptent beaucoup plus. En d'autres termes, pour réussir et devenir un génie dans un domaine, il faut non seulement avoir des idées novatrices, mais aussi être prêt à investir beaucoup de temps et d'efforts pour les concrétiser. J'ai un copain qui a une situation formidable. Il a 5000 personnes en dessous de lui. Il tombe le gazon dans un cimetière. Pierre Doris Cette citation de Pierre Doris est une forme d'humour qui repose sur un jeu de mots. En disant « il a 5000 personnes en dessous de lui », il fait référence au fait que le copain en question tond le gazon dans un cimetière. En réalité, le sens caché de cette phrase est que les « 5000 personnes en dessous de lui » font référence aux personnes enterrées dans le cimetière, et non pas à des subordonnés ou employés comme on pourrait le penser au premier abord. C'est une manière astucieuse de jouer avec les mots pour créer une situation comique. 8. La paresse peut paraître attrayante, mais le travail apporte la satisfaction. Anne Frank Cette citation d'Anne Frank met en avant l'importance du travail et de l'effort par rapport à la paresse. Elle souligne que bien que la paresse puisse sembler attirante ou facile à court terme, c'est en réalité le travail et l'effort qui apportent une véritable satisfaction et un sentiment d'accomplissement. En d'autres termes, en travaillant dur et en s'investissant dans ce que l'on fait, on peut obtenir des résultats gratifiants et durables, bien plus que si l'on choisit de céder à la paresse et à la facilité. 9. Le travail est une chose élevée, digne, excellente et morale, mais assez fastidieuse à la longue. Léon Paul Farg Cette citation de Léon Paul Farg met en avant l'idée que le travail est une activité noble, digne, excellente et morale. Cependant, l'auteur souligne également que le travail peut devenir ennuyeux et fastidieux à la longue. En d'autres termes, Farg reconnaît l'importance et la valeur du travail, tout en soulignant les aspects parfois contraignants et répétitifs qu'il peut comporter. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ste şey